Voilà, merci. La réunion d'aujourd'hui fait partie de notre agenda habituel qui consacre la rencontre de l'ensemble des coordonnateurs de zone de la commune de Saint-Louis. Réunion qui nous permet de statuer, en tout cas sous les questions qui préoccupent les populations de Saint-Louis. Vous savez que Saint-Louis est une ville très importante et nous ambitionnons en réalité de faire cette ville l'endroit où il fait le mieux vivre. Saint-Louis qui fut la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale. Ensuite Saint-Louis qui a abrité la première école primaire. Ville aussi qui a vu naître la première entité politique formelle en 2012 avec les Lamine Gueye, les Abikandialo, le Pap Mardjop, etc. Donc vous savez que Saint-Louis est ce que représente Saint-Louis. Donc dans cette dynamique, il nous faut nous pencher sur les questions qui intéressent les populations et dans ce sens-là, nous préférons agir en tout cas dans l'action en réalité. Et dans cette dynamique, nous comptons, en tout cas le 21 et le 22 décembre, organiser ce qu'on appelle une opération 7-7L Saint-Louis-7-Vietje. C'est-à-dire qu'à partir du 21 et le 22 décembre, la ville de Saint-Louis ne sera plus confrontée à des problèmes de propriété. Nous allons donc en tout cas demander la participation de l'ensemble des acteurs qui sont dans la commune de Saint-Louis, les associations sportives, les Badiounougor, etc. Nous allons les encadrer pour que Saint-Louis, à partir de cette date-là, ne soit plus maintenant une ville, ou on dit, en tout cas une ville sale. Donc ça c'est la première action qu'on a décidé de faire et donc question sur lesquelles on va se traiter tout à l'heure. A la suite de ça, nous allons effectivement proposer aux Saint-Louisien, en tout cas un contrat de mandature, qui verra que quand la paire aura à occuper les rênes de cette commune, les actions qui seront déroulées à cet effet. Donc nous avons discuté de tous ces aspects-là, naturellement, pour que demain, en tout cas Saint-Louis soit une ville phare, soit la ville, en tout cas, non seulement la prépop, mais en tout cas l'une des villes les meilleures au niveau national, voulu dans une coalition de partis. Et au moment opportun, de toute façon, les membres de cette coalition-là vont se prononcer sous le choix du candidat. Naturellement, comme nous le disons toujours, en tout cas cette candidature ne peut pas échapper à la paire, d'autant plus que la paire, en tout cas après les élections présidentielles, l'heure de premier tour, en réalité, la paire était première parmi les partis qui étaient dans l'opposition. Donc aujourd'hui, la paire dirige l'état de ces pays-là, donc l'un, l'état, le président Matissal et le président du Sénégal, naturellement, la paire aura à diriger, en tout cas, la mairie de Saint-Louis. Mais le choix de la candidature, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais vous savez, Mert Sissé est un Sénégalais, tout le monde, il a le droit de déposer sa candidature. Nous le souhaitons la bienvenue dans l'arène politique. Vous savez, 2009, 2009, bon, moi j'étais là avant 2009. Pour qui qui connaît donc, en tout cas, le mouvement WARD, c'est que donc, on a été là depuis 2004, dans le cadre des activités politiques. En 2009, on était là donc pendant la pré-campagne, pendant les 21 jours, effectivement, que la campagne a duré, le jour du vote, hein, et après même le vote. Notre centre, en tout cas, Malko de Ndiaye, nous l'avons gagné. Et sur les 28 centres de vote, effectivement, que comporte Saint-Louis, les 26 ont été gagnés par, effectivement, donc la coalition Beno Ségé-Sénégal. Il y a deux qu'on a perdu et je vous laisse quand même. Donc devinez les deux autres qui ont été perdus. Effectivement, donc le transfert de ma carte d'électeur et le jour du vote 2009, en 2009, je ne l'avais pas devant moi. Mais j'ai voté 2012, premier tour, deuxième tour, et j'ai voté aussi pendant les législatives. Et notamment, moi, je peux vous assurer maintenant, que, en tout cas, lors des prochaines élections locales, que, en tout cas, la paire ou la coalition qui va accompagner la paire sortira vainqueur des élections. Le maire était dans la coalition Beno Ségé-Sénégal. C'est après les élections, après les résultats qu'il a été proposé comme candidat maire. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique. Nous sommes dans une dynamique de Beno Boc-Yakar. Et Beno Boc-Yakar choisira son candidat maire avant les élections.